Plein de nouvelles choses ! Partie 4 ! Partie 4 ! Alors ceux qui n'ont pas vu les autres parties, je suis désolé, mais vous... Vous aurez la fin de la phrase ! Et c'est là où tu te dis, bah, depuis des années, on nous entraîne vers l'extérieur, plutôt de retourner vers l'intérieur. Pourtant, la philosophie, la religion, tous les trucs disaient, attends, c'est toi à l'intérieur de toi, c'est toi qui papote avec le patron, c'est toi qui papote avec ton guide intérieur, c'est toi qui papote avec ta pensée, c'est toi qui philosophe, c'est toi qui est dans ta caverne, on est toujours dans ce truc ! Mais maintenant, on nous a dit, bon les gars, hey, Youtube les gars, Youtube, le truc qui peut tout tuer ! Tant de visionnage sur Youtube, 5 minutes ! Non, non, mais c'est génial ! On a de moins en moins de capacités à se concentrer, alors on revient sur ce mot, concentrer ! Se centrer vers quelque chose ! Et on quand on voulait vous concentrer, quand on vous divertit, c'est pas possible ! C'est trop bien ! Puis physiologiquement, tu crées la notion de dopamine, plus t'as de divertissement et de stimulation, et plus à l'intérieur de toi t'as la dopamine qui monte, et donc du coup, tu vas toujours en voir plus, 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 sans jamais te poser, et en n'ayant pas cette espèce de drogue quoi ! C'est addictif en fait, les stimulations externes ! Et on remplit ! Et on se drogue ! Mais c'est ça ! Si on commençait à s'amuser, à se dire, bon, attendez, on recule, et on se dit, on reprend ce que les anciens nous racontent ! Alors, je dis pas que les anciens étaient super douces, malins, il y en a, t'en leur foutent des baffes ! Mais, t'as quand même des concepts intéressants sur ce retour vers soi ! Et ce retour vers soi, c'est peut-être un moment, un autre, vider du temps pour ça ! Avoir du temps pour ça ! Ah ouais, mais j'ai pas le temps ! J'ai pas le temps de faire ma méditation, j'ai pas le temps de faire mon yoga, j'ai pas le temps de faire... Bon, rien du tout ! J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps... J'ai trop de choses à faire ! Ben, on l'exe trop ! Ah mais je peux pas, j'ai mes enfants, je dois m'occuper de mon chat, mon voyage à Pékin, je dois... Ben arrête ! Ben non ! Parce que si on arrête, on est moins stimulé ! Si on est moins stimulé, moins de divertissement ! Regardez comment les gens se chinent quand on fait rien ! Tu sais, quand on est entre potes, on est là et on se regarde ! Putain, je m'ennuie ! Non, mais y'a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire ! J'ai déjà remarqué le nombre de fois où, avec des potes, pourtant qu'on aime bien, si on se tait, y'a un moment, un autre, un espèce de tout le monde bouge comme ça, là ! Et y'a quelqu'un qui sort une histoire à la con, histoire de détendre l'atmosphère ! Détendre l'atmosphère ! Simplement, la présence ne suffit pas ! Parce qu'il faut divertir ! Pour autant, c'est la présence des autres sans forcément dire qu'ils ont parlé, qui peut nous permettre d'être bien aussi ! Mais ça, on ne sait plus le faire ! Peut-être qu'on n'a jamais su ! Parce que les mythos qui nous écrivent sur des pierres y'a 2000 ans, je ne suis pas sûr qu'ils étaient mieux que nous ! Mais, y'a des choses qui sont intéressantes ! Et c'est là où, dans le cheminement de recherche, de davantage se vider, bah ça va être davantage se retrouver soi ! Effectivement, à ces moments-là, on sera peut-être seuls, mais on peut le faire en groupe ! Je ne suis pas sûr que dire « Alors les gars, on s'organise, une putain de soirée de où ? » On se met en cercle comme ça ! Et on ferme notre gueule ! Et on reste pendant 30 minutes ! Tu l'as au travers de la méditation, des groupes de méditation ou des trucs comme ça ! C'est ça ! Et souvent, y'a quelqu'un qui va orienter au départ ! Là, t'orientes pas ! Tu rentres dans l'appart, tu t'es, tu t'assoies, et tu fais rien ! C'est moins fun ! Mais bon, tu vois, la méditation, on retrouvait toujours ces notions-là ! Donc, petit à petit, aller vers cette notion de créer plus de vie ! Créer de l'espace ! Votre espace ! Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au bout du compte, logiquement, si tu crées plus d'espace, tu vas peut-être créer plus d'espace avec les gens, tu vas créer plus de vie entre toi et les gens, mais tu vas créer le contact qui sera plus vrai ! Parce qu'à ce moment-là, tu vas pas utiliser l'autre à dire et me remplir des autres ! Mais je vais redonner de la qualité, parce que j'ai créé du vide entre l'autre et moi ! Je vais pas chercher à compenser, je vais lui simplement prendre l'autre entièrement dans le laps de temps que j'ai, parce qu'après, y'aura à nouveau du vide ! Et on revient, et c'est là où c'est top, sur le principe de base d'impermanence ! Rien de dur ! Et c'est parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête, qu'on se doque tout le temps ! Mais c'est parce qu'on ne veut plus accepter le vide ! Dès qu'on accepte l'impermanence, on accepte le vide de plein de choses, étant donné que ce que l'on vit là, il va s'arrêter ! Donc on doit, et là on revient sur les notions de base, vivre l'instant présent pour se dire que cet instant est là, parce qu'après y'aura du vide ! Et que logiquement, si on accepte cet état-là, on accepte aussi qu'on est pleinement vide, après, et qu'on va pas chercher autre chose pour compenser ! C'est pas genre, on va rentrer chez nous, allumer la télé, pour dire, maintenant j'ai vécu quelque chose, j'ai le droit d'avoir du vide, pourquoi ? Pour prendre du recul, pour juger, pour prendre du temps ! Sauf que souvent, c'est pas le cas ! On s'arrête, on rentre chez nous, on peut prendre un bouquin, lire un truc, regarder ses news internet, etc. Moi je suis le premier à le faire ! Mais tu vois, c'est là où tu dis, ouais mais attends, au bout du compte, le vide, si on se dit, élément vide, élément vide, élément vide, bah ça redonne de la qualité à l'élément, donc ça redonne de la qualité à l'instant présent, donc ça donne de la qualité à la concentration de l'instant, donc ça donne de la qualité à moins se divertir, donc ça donne de la qualité à l'humain, etc. Et ça demande plus d'énergie, parce que pendant que tu analyses, tu réfléchis, et pendant que tu regardes les divertissements, bah... Oui, tu fais rien ! Mais quand tu acceptes de dire, tiens je rentre chez moi, moi souvent ça je le fais, je suis chez moi, et je peux rester une heure ou deux dans le noir, à rien faire. Et je suis assis, je suis là, et je regarde le monde, mais tel que moi je le perçois au travers de mon filtre, où je me retourne, tu vois quand c'est chez moi, je me retourne, et je regarde juste le mur blanc. Je pourrais regarder les étoiles, ça revient en même ! C'est ça, on peut l'imaginer ! C'est un peu compliqué, mais... Sinon je vais en remettre sur mon plafond, mais... Cette idée, c'est vraiment de se dire, ouais mais dès que je vais créer ce vide, donc je vais pas chercher à le remplir, je crée de l'espace. Si je crée de l'espace, quelle qualité je donne après pour l'élément que je vais faire après ? C'est pas quelqu'un vient m'emmerder, où je vais m'énerver sur tel ou tel truc, c'est... Bah l'après j'ai de l'espace, j'ai créé de l'espace, donc je suis capable de recevoir l'autre. Nous en tant que thérapeute, enchaîner les séances, c'est pas une bonne chose ! Créer de l'espace entre les séances, ça fait quoi ? Ça fait reprendre du temps pour soi, reprendre du temps pour soi, se recentrer, se recentrer pour être plus prêt, parce qu'on s'est vidé, on a du vide, on a vécu du vide, pour accueillir du non vide, et donc momentanément, s'amplir, prendre un peu d'espace, où l'autre a le droit de prendre de l'espace dans notre vie. C'est là où on a plein de trucs trop fun à faire ! Bon, ça, 90 ans on en parle, je pense qu'on aura fait un pas et demi, mais... Le concept, il n'est pas collé ! C'est ça, on aura fait des pâtes fournis, mais déjà, si on va dans cette direction, il y a des choses intéressantes à creuser. C'est ça ! Donc voilà, sur le vide, et pensez bien, on va créer la merde ! Black Hole Therapy ! C'est ça ! Allez, be one !